On a commencé cette édition avec une nouvelle exposition au tripostal, on la termine avec une autre exposition, mais à la condition publique à Roubaix, cette fois à partir de jeudi 6 octobre et jusqu'au 27 novembre, la condition publique propose un parcours créé par la compagnie de théâtre, si et seulement si, à un spectacle qui est une invitation à devenir un enfant de la nuit, à cheminer dans l'obscur et le mystérieux, bref, à voir au-delà des apparences, croiser son reflet, traverser des forêts, tenter de rattraper son ombre ou encore s'échapper par un chemin de météorite, c'est tout ce que propose cette exposition. Donc à la condition publique jusqu'au 27 novembre, une exposition pour enfants et lampes de poche, les enfants de la nuit, donc à voir à partir de jeudi. Notre reporter Elodie Bernachon s'y est rendue. Présentation de l'expo avec la directrice de la condition publique, Anne-Sophie Vigneault. C'est un parc d'attractions pour enfants et lampes de poche. On visite dans une ambiance nocturne, on revisite les contes traditionnels. A la fois, à certains moments, on a l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles ou d'être le petit pousset perdu dans une forêt très noire. On passe sous un puits, on rencontre des ancêtres qui sont peut-être là depuis plusieurs millénaires et qui nous attendent. On traverse une forêt avec des étranges masques d'animaux qui n'ont pas l'air d'être des animaux connus, qui sont peut-être des animaux hybrides.